C'est la rentrée et quel plaisir de vous accueillir de nouveau dans le tram de BX1. J'espère que vous avez passé de merveilleuses vacances et peut-être que vous vous y êtes rendu en train. Bien oui, 2021 est l'année européenne du rail. Alors ce soir dans le tram, on va s'interroger quels sont les défis que le train européen a à relever. Thomas Ospan et Vélo, vous êtes responsable des affaires publiques à l'Union des industries ferroviaires européennes. Et je vous ai invité pour parler justement du rail européen. L'un des objectifs du Green Deal, c'est de doubler le trafic des voyageurs à grande vitesse, sur les trains à grande vitesse d'ici 2030. Comment est-ce qu'on arrive à répondre à cet objectif ? 2030, c'est demain. Alors tout d'abord, cet objectif est très ambitieux mais nécessaire. Si on veut vraiment attendre la neutralité climatique d'ici 2050, il faut impérativement décarboniser notre système de mobilité. Le secteur des transports représente environ aujourd'hui 25% des émissions de gaz à effet de serre. C'est très important. Oui, en Europe, avec une exception notable, le secteur ferroviaire. Le secteur ferroviaire, dans ce contexte, fait une figure d'exception. C'est le seul secteur qui a réussi à réduire ses émissions tout en améliorant aussi son efficacité énergétique. Et pourtant, malgré ses autos environnementaux, les trafics passagers et ferroviaires ne représentent que 7% aujourd'hui du volume total des trafics dans l'Union Européenne. Et donc, favoriser le trafic européen pour les passagers et pour les frais est vraiment la solution pour rendre notre système de mobilité plus performant dans la lutte contre le réchauffement climatique. Et attrayant aussi, j'imagine, parce qu'il faut réussir à convaincre ce public de monter dans les trains. Et comment on peut arriver là ? Comment on peut vraiment concrètement attendre ces objectifs ? Le premier outil clé sont vraiment les investissements, les financements. Dans quoi ? Dans l'innovation des trains ? Dans les infrastructures, surtout. Les investissements dans les infrastructures sont essentiels pour compléter ce qu'on appelle le grand réseau transeuropéen de transport, le RTET, qui permettra, une fois HVB en 2050, de connecter tous les continents sur rail d'une manière transfrontalière. Ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas une interconnexion entre les réseaux européens, entre les différents pays. Et là, il y a le deuxième outil qui est l'interopérabilité, à savoir la compatibilité technique des trains et des infrastructures entre les différents États membres. Tous les rails ne sont pas les mêmes dans tous les pays européens. Dites-moi un peu, à quoi va ressembler le réseau ferroviaire européen d'ici dix ans, par exemple ? Parce que j'imagine qu'on parle beaucoup de digitalisation, on parle aussi d'une évolution vers l'écologie. Concrètement, ça va se voir comment quand on va monter dans un train ? Il y a deux transformations qui sont clés. La transformation durable, la transformation verte et la transformation numérique. Les deux transformations, les deux révolutions vont vraiment de pair. Et il y a surtout, en ce qui concerne les nouvelles technologies numériques, elles vont vraiment rendre les transports ferroviaires plus performants, plus fiables et donc plus aussi attractifs pour les voyageurs et aussi pour les prestataires de la logistique. Donc ça, ça va être dans l'infrastructure, j'imagine, d'être plus à la pointe de la technologie dans l'infrastructure même des trains, mais aussi plus attractifs, vous l'avez dit ? La ponctualité, par exemple, le confort. Et donc, vraiment, quand nous, on pense à le système ferroviaire de demain, on pense à un système ferroviaire à émission zéro, complètement inscrit dans la révolution digitale et aussi bien connecté avec les autres modes de transport pour rendre aux voyageurs une expérience de mobilité qui soit globale avec les rails comme épines dorsales du système. Et dans tout ce contexte-là, où se place le réseau ferroviaire belge ? Est-ce qu'on est suffisamment avancé ? Est-ce qu'on est justement suffisamment interconnecté ? Moi, je vous donne une réponse en tant que citoyen belge qui connaît un petit peu le monde de temps. D'accord. Alors, les transports ferroviaires en Belgique sont un bon élève en ce qui concerne l'électrification de l'infrastructure. Je pense qu'en Belgique, il y a plus de 80% du réseau qui est électrifié. Ce qui n'est pas mal, visiblement, d'après ce que vous vous dites. Donc, oui, la Belgique fait figure de bon élève, vraiment. En tant que citoyen, parfois, je pense qu'il faudrait une meilleure intégration du système ferroviaire avec, par exemple, les autres opérateurs de transport public, voire la STIB, par exemple, pour offrir vraiment une expérience de transport plus performante, oui, complète dans toute l'ère métropolitaine de Bruxelles, qui va au-delà de Halle-Villeborde. Une meilleure intermobilité, modalité, pardon. Eh bien, merci beaucoup, M. Spanello, pour ce petit tour d'horizon, du coup, européen du train. Saviez-vous qu'en mai dernier, en mai de cette année même, les trains de nuit ont pu reprendre du service et ont relié Bruxelles à Vienne ? C'est Marie-Noëlle Dinant qui était en gare du Midi pour accueillir les tout premiers voyageurs de ce train de nuit. Je vous propose d'écouter leurs réactions et on en parle juste après. Tiré par une locomotive de la SNCB, un train tour de l'eau entre en gardien. Une centaine de voyageurs en provenance de Vienne débarquent après 14 heures de voyage pendant la nuit. Il y avait 30 ans, je crois, la dernière fois que j'ai pris un train comme ça, mais c'est très bien, on a bien dormi. C'est très confortable et vous êtes relax. Vous m'avez vu ? Bon, tu dois t'habituer au fait que le train balance, mais finalement, tu t'endors, oui. C'est mieux que l'avion, plus écologique, et vous ne perdez pas une journée. Après 16 ans d'absence, le train de nuit fait donc son retour à Bruxelles. Une initiative de la société de chemin de train autrichienne Obebo. On dit voyage bruxelles-vienne en cabine privée avec douche et petit déjeuner, 199 euros, mais vous pouvez aussi voyager assis pour moins de 30 euros. Alexandre Gaume, bienvenue dans le tram. Vous êtes porte-parole de Back on Track, qui est une association qui lutte pour le retour massif des trains de nuit. Et massif, visiblement, c'est important. Comment est-ce qu'on explique la disparition des trains de nuit ? Il me semble que le dernier est parti de Bruxelles en 2003, et puis on a eu ce train de nuit Vienne-Bruxelles dont on a parlé juste avant. Oui, c'est à peu près ça. En fait, nous sommes très contents avec ce premier train qui est retourné déjà. Mais ce qu'on veut, en fait, c'est le retour massif des trains de nuit. Donc on veut que Bruxelles soit le point de départ des trains de nuit pour un peu toute l'Europe. Mais pourquoi est-ce que ça s'est arrêté ? Ça a été une convergence de plusieurs facteurs. Donc autour de l'an 2000, il y a eu plusieurs changements. Donc d'abord, il y a eu l'émergence des vols low cost, donc les gens Ryanair et autres, qui offraient des billets à 20 euros pour Barcelone. Beaucoup plus concurrentiels. Oui, en effet, concurrentiels, mais c'était justement parce qu'ils sont subventionnés. Donc en fait, le marché est truqué. En dehors de ça, il y avait aussi l'investissement dans le TGV qui arrivait en même temps qu'il fallait en fait rénover les trains de nuit existants ou acheter du nouveau matériel. Et en même temps, il y a eu la libéralisation des trains de nuit, enfin des trains internationaux qui ont fait complètement changer le cadre économique des trains internationaux. qui les a rendus déficitaires du jour au lendemain, même s'ils roulent à plein. Ça a été une conjoncture de facteurs en fait et l'évolution de nos modes de déplacement tout simplement à l'époque qui ont fait que les trains de nuit n'étaient plus vraiment plébiscités en fait. Non, ça c'est pas vrai parce qu'en fait, les trains de nuit, il s'était toujours, enfin beaucoup de trains de nuit, il était quand même toujours plein jusqu'au dernier moment. Encore maintenant avec le Covid, on a vu la disparition du dernier train de nuit entre Paris et l'Italie. Donc le Tello, en fait, c'était un train de nuit privé. C'est un train de nuit qui circulait bien rempli tout au long de l'année avec au moins 8 voitures, mais souvent avec 10, 12, 14 voitures parfois qui étaient bien remplies autant que par des touristes que par des professionnels. Et malgré ça, ce train de nuit faisait quand même une perte. Donc en fait, ça la montre parfaitement comment il est presque impossible de faire des bénéfices avec un train de nuit. Parlons des avantages du train de nuit, parce que vous êtes en faveur de ce retour. Quels sont les avantages d'un tel voyage ? Parce qu'on l'a entendu, ça peut être long, c'est de nuit. Pourquoi est-ce qu'on pourrait prendre ce train de nuit là plus qu'un autre mode de déplacement ? Le principal avantage, en fait, comme disait le voyageur tantôt, c'est 14 heures. Mais en fait, ce n'est pas 14 heures utiles. Donc de ces 14 heures, on en passe peut-être 10 en dormant ou qu'on essaye au moins de dormir. Mais donc en fait, l'avantage du train de nuit, un des principaux avantages, c'est qu'on monte en train le soir après le dîner, on va dormir, on se lève là où on veut être. Ça fait gagner du temps. Est-ce que c'est bon marché ? On a parlé tout à l'heure des vols locaux. Est-ce que le train de nuit est bon marché ? Souvent, en fait, il ne l'est pas. Et historiquement, il ne l'était pas toujours non plus parce que c'était surtout... Enfin, les voitures lisses, c'était vraiment la classe moyenne. Les voitures couchettes, c'était un peu meilleur marché. Mais quand même, ça a toujours été le moyen de transport, la classe moyenne, qui était beaucoup plus confortable qu'un car, par exemple, est quand même moins cher que l'avion. Maintenant, avec les vols low cost qu'il y a, ils sont subventionnés et ça truque le marché. Et les trains ne le sont pas. Et vous, vous demandez justement aux débutés européens d'assurer en fait un tarif ou en tout cas, aller à un plafond budgétaire pour ces billets de train notamment ? Oui, on demande surtout qu'il soit abordable quand même, que ce soit un prix raisonnable et que les avions soient taxés au même niveau que les trains parce que ce n'est pas honnête. Le train, c'est beaucoup mieux pour l'environnement. Il dessert aussi les régions qui sont moins désenclavées. Donc, il peut aussi servir par exemple maintenant Namur, Luxembourg. Ils n'ont presque pas de train international. Ils n'ont pas de connexion. Tandis qu'avant, avec un train de nuit, ils seraient quand même desservis par les trains qui vont en Suisse, en Italie. Donc, le train de nuit a aussi l'avantage de desservir les villes de taille moyenne parce que les avions ne font jamais. Eh bien, merci beaucoup pour ces explications. Du coup, ces arguments en faveur du train de nuit. Effectivement, Bruxelles pourrait devenir un hub, comme on dit, un centre pour accueillir ces trains de nuit. Eh bien, oui, c'est stratégiquement situé en Europe entre Londres, Berlin, Amsterdam. Pourquoi pas faire ce réseau ferroviaire européen comme on a pu en parler en première partie d'émission. C'est la fin de cette émission du tram. C'était un plaisir de vous retrouver ici dans ce tram de BX1. Vous le savez bien, je vous dis la semaine prochaine, même heure, même tram. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada